Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de troubles intestinaux. Et pour en parler, je suis avec Joris. Salut Joris. Salut Wilfried. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que tu n'es pas venu sur la chaîne depuis très longtemps maintenant, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je suis Joris, coach B-Move, naturopathe spécialisé dans les troubles digestifs. Et en gros, je suis passionné par les troubles digestifs, tout ce qui est syndrome de l'intestin irritable, SIBO, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, etc. On bosse ensemble depuis maintenant de très nombreuses années. Tu bosses un petit peu dans l'ombre de ton côté. Tu t'es beaucoup spécialisé ces dernières années sur les troubles intestinaux, effectivement. C'est devenu ta grande spécialité aujourd'hui, donc tu es naturopathe spécialisé dans les troubles intestinaux. Et ça tombe bien, parce qu'on va parler justement de troubles intestinaux, et en particulier de tout ce qui est ballonnement, ventre gonflé. C'est un sujet qui revient très souvent dans les discussions. Par exemple, les personnes qui ont, après un repas, le ventre bien gonflé. On va en parler en détail. Alors Joris, est-ce que tu pourrais nous indiquer quelques raisons assez courantes qui feraient qu'on a globalement le ventre gonflé après un repas, et même pas que d'ailleurs, peut-être le reste de la journée aussi. Est-ce qu'il y a des choses un peu récurrentes ? En fait, il faut distinguer deux choses. C'est-à-dire qu'il y a les repas. C'est-à-dire que quand on va manger, effectivement, soit les personnes vont gonfler, vont avoir le ventre qui va gonfler, soit directement, soit il va mettre un peu de temps. Il ne faut pas confondre le gonflement et le problème à l'origine, qui est causé par autre chose que l'alimentation en elle-même. Parce qu'effectivement, on a tous remarqué que l'ail, l'oignon, etc., ça peut faire gonfler. Mais en réalité, à l'intérieur, il y a un réseau qui est un peu défectueux, qui sera en permanence ici, mais qui va s'activer, entre guillemets, quand on va manger. Donc, c'est-à-dire que le problème va être toujours là. OK. Donc, il y a certains aliments, déjà, qui peuvent faire gonfler le ventre, comme tu disais. Oui. Et après, ça peut être plus le côté physiologique qui peut poser problème. Voilà. En fait, ça commence presque toujours par un problème physiologique ou psychophysiologique, on va dire, et qui va créer une sorte de... Ce que je donne un peu comme exemple, souvent, c'est un petit peu comme si on prenait une voiture. le pneu de la voiture était crevé, mais on ne roule pas avec. C'est-à-dire qu'on va aller dans la voiture, on va écouter de la musique, on va mettre les essuie-glaces, etc. Elle va fonctionner de cette façon-là. La voiture, on peut la démarrer. Par contre, c'est lorsqu'on va commencer à rouler qu'on va avoir un problème. Mais la roue est crevée qu'on roule ou pas, en fait. Eh bien, l'alimentation, c'est pareil. Ça a le même effet, en fait, sur le ventre gonflé. C'est-à-dire qu'il y a un problème de base et le fait de manger va faire gonfler le ventre. Mais ce n'est pas les aliments les problèmes, en général. Ok, surtout quand on mange des aliments qui sont plutôt naturels, normalement, il n'y a pas de raison d'avoir des gonflements au niveau du ventre. Oui, c'est un peu paradoxal, d'ailleurs, parce que souvent, les personnes qui mangent sainement vont avoir des gonflements, alors qu'on recommande plutôt de manger 5 fruits et légumes par jour. Oui, tu en parlais récemment dans un de tes posts. Tu disais effectivement que certaines personnes qui ne mangent pas bien, en fait, auraient moins de problèmes de ventre, paradoxalement, que des personnes qui mangent sainement avec beaucoup de légumes, par exemple. Parce que les légumes, on va en parler un peu après, peuvent poser problème si jamais il y a un petit problème physiologique, justement, dans notre ventre. Ok. Donc, certains aliments peuvent poser problème. Alors, quelles sont justement les raisons physiologiques qui pourraient expliquer des gonflements du ventre ? Il y a encore deux grandes pathologies qui provoquent des ballonnements. Il y a le syndrome de l'intestin irritable, et le SIBO, et toutes les autres proliférations, le SIBO, l'IMO, le SIFO, etc. Dans le syndrome de l'intestin irritable, en fait, le syndrome de l'intestin irritable, c'est une sorte de boîte dans laquelle il y a plein de symptômes, mais pour lesquels les causes peuvent être variables d'une personne à l'autre. C'est-à-dire qu'elles peuvent tous, sur dix personnes, elles peuvent tous décrire les mêmes symptômes, mais les dix personnes différentes auront une cause bien à elles, en fait, bien unique. Ce qui fait que sur dix personnes, par exemple, on parle tant du SIBO, justement, parce que sur ces dix personnes, il y a quatre à sept personnes qui ont en réalité leur problème masqué sous le titre du syndrome de l'intestin irritable serait un SIBO. Ça fait un peu penser d'ailleurs à la migraine, en fait. La migraine, c'est un symptôme, mais en fait, les causes sous-jacentes peuvent être très nombreuses, en fait. Et on met le terme migraine dessus pour mettre une étiquette, en fait. Exactement, c'est exactement ça. Et donc, en fait, si tu veux, dans le syndrome de l'intestin irritable, donc voilà, quatre à sept personnes sur dix ont un SIBO, une prolifération bactérienne dans l'intestin grêle, mais ça veut aussi dire que trois des dix personnes n'ont pas de SIBO. Ça veut dire qu'elles ont autre chose, donc une autre cause. Et donc, il faut trouver les causes. Dans le syndrome de l'intestin irritable, il y a plusieurs, on a remarqué plusieurs causes, donc il y a effectivement le problème du microbiote qui fait partie du cas du SIBO, mais il y a aussi tous les problèmes d'insuffisance procréatique, malabsorption biliaire, des troubles endocriniens, des choses comme ça, qui ne sont pas forcément identifiables parce qu'on est toujours un petit peu à la limite, mais qui, à l'intérieur du corps, vont engendrer des problèmes. Et on les met dans le syndrome de l'intestin irritable. OK. Alors du coup, aujourd'hui, on ne va pas parler de ça parce qu'on a décidé de faire une vidéo spécialement sur le SIBO, justement, donc le SIBO que tu as évoqué précédemment. Alors je pense qu'il y a peut-être des personnes qui ne savent pas ce que c'est. Tu as évoqué le mot SIBO il y a quelques minutes. On va le définir parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément très clair pour tout le monde. Alors qu'est-ce qu'un SIBO précisément, Joris ? Alors un SIBO, en fait, c'est extrêmement simple. C'est un acronyme déjà, SIBO. Ça veut dire en anglais Small Intestinal Bacterial Overgrowth. En gros, en français, ça veut dire prolifération bactérienne dans l'intestin grêle. Quand on parle du microbiote en général, en fait, on sous-entend tout le temps, sans le savoir, le microbiote du côlon. Parce que le microbiote de l'intestin grêle, il n'est pas dense. Ce n'est pas ce microbiote sur lequel les chercheurs font les études. Ils le font sur le microbiote du côlon parce qu'il est riche, dense, etc. Ce qui se passe dans le SIBO, en fait, c'est qu'il y a une prolifération de bactéries qui n'est pas censée avoir lieu à l'intérieur de l'intestin grêle et qui va poser problème parce que le rôle de l'intestin grêle, c'est l'absorption des nutriments. Ce n'est pas d'arborer un microbiote intestinal dense comme le côlon qui a un calibre beaucoup plus large et qui peut se permettre, entre guillemets, d'avoir. Donc, en gros, tout simplement, c'est qu'on a trop de bactéries dans l'intestin grêle. Même s'il y en a un petit peu de base de bactéries dans l'intestin grêle, ce n'est pas du tout leur place. En fait, à la base, elles sont remontées du gros intestin vers le petit intestin, en fait. Alors, il y en a quand même. Il y a quand même un petit microbiote. Oui, c'est ça. C'est ce que je disais. Il y en a de base, mais là, il y a une prolifération. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup trop, en fait. OK. On sait aujourd'hui expliquer la cause de cette prolifération bactérienne. Pourquoi, en fait, il y a une remontée des bactéries du côlon vers l'intestin grêle ? Alors, ce n'est pas juste... Il y a des cas où, effectivement, ça remonte. Mais en fait, si tu veux, il y a énormément de cas de SIBO. Donc, c'est là que ça devient un petit peu complexe. On ne va pas rentrer dans le truc complexe. Mais en fait, on est sur... Ce qui est assez étrange, d'ailleurs, c'est que le SIBO est mieux décrit en termes de physiopathologie, donc description du mécanisme pathologique, que la maladie de Crohn, qui est bien plus connue, tu vois. Pourtant, on dit encore que le SIBO, c'est un peu une théorie un peu fumeuse et qu'on ne sait pas trop, etc. En fait, on sait que le SIBO intervient après une intoxication alimentaire ou des gastrointériques répétés. va y avoir une intoxication par une bactérie qui s'appelle Campylobacter gégini ou Shigella, où il y en a plusieurs. Et cette bactérie va produire une toxine. Et cette toxine, en fait, elle va faire buguer, en quelque sorte, le système immunitaire. Si bien que ça va provoquer une réaction auto-immune, mais redirigée que contre un seul mécanisme, en fait, de notre intestin, qui s'appelle la vinculine. Et la vinculine, en fait, c'est son rôle à elle, c'est de donner des, on va dire, une vague de nettoyage dans l'intestin grêle, pas que, mais on va dire dans l'intestin grêle, pour justement se débarrasser des bactéries. Souvent, je donne un peu l'image, vous êtes dans votre lit, vous êtes en train de manger un sandwich, vous faites tomber des miettes de pain sur le lit. Bon, vous n'êtes pas content parce que le lit est sale. Donc, du coup, ce que vous allez faire, vous allez vous lever, vous allez prendre le drap et vous allez donner un grand coup dessus pour secouer. Et en fait, c'est exactement ce que la vinculine qui a été détruite par ce système immunitaire qui est à l'origine du SIBO, elle va être détruite. Donc, elle ne va plus pouvoir donner son impulsion de nettoyage, ce qui fait que les bactéries vont rester. Elles vont stagner, elles vont proliférer et elles vont manger tout ce que vous allez manger et produire des gaz qui vont distendre le ventre et produire le ventre gonflé. Ok, du coup, on vient effectivement au symptôme du ventre gonflé, c'est-à-dire qu'en fait, je vais manger un plat quelconque avec genre des légumes, de la viande, etc. Mes légumes vont arriver du coup dans mon intestin grêle et là, en fait, comme il y a des glucides, comme des fibres par exemple, ils vont commencer à être digérés, fermentés par les bactéries et ce gaz va augmenter le volume de mon système digestif. C'est ça en fait, en gros ? Exactement, c'est ça. Ok. D'accord. Et aujourd'hui, en fait, on sait le soigner, ça, ou c'est quelque chose qui est un peu encore compliqué ? Un tiers des personnes peuvent être soignées. Donc, on va parler soit de SIBO aiguë ou soit de SIBO chronique. Un tiers, c'est-à-dire sur trois personnes, il n'y a qu'une personne qui va pouvoir avoir une résolution complète et totale et on pourra la considérer comme étant guérie. Les deux tiers, ça va être chronique. C'est-à-dire que ce mécanisme de nettoyage va se remettre à fonctionner pendant un temps. Quand on va réussir à éradiquer les bactéries, on peut raviver, on va dire, cette flamme de mécanisme de nettoyage, mais ça ne sera pas suffisant. Il va falloir soit travailler sur cette motilité de l'intestin, donc faire bouger artificiellement l'intestin, on n'aura pas le choix, en fait. Soit avoir recourir à des cures antimicrobiennes ou antibiotiques de temps en temps pour baisser la charge. Parce que l'image que tu donnais, comme pour le drap sur le lit, c'est vraiment ce qui se passe au niveau de l'intestin, c'est vraiment une action mécanique de nettoyage. Ce n'est pas qu'une substance chimique, c'est aussi mécanique. Ah oui, non, c'est vraiment, si tu veux, cette protéine, ça s'appelle, on va l'appeler comme ça, qui s'appelle la vinculine, c'est quelque chose qui ressemble à un muscle et un neurone en même temps. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand je veux bouger mon bras, mon cerveau va envoyer un message à mes muscles pour que je puisse bouger mon bras. Et bien là, en fait, c'est ça. Lui va faire la jonction entre les deux et si elle est morte, en fait, parce que, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas vraiment morte, on va dire qu'elle est engourdie. Si elle est engourdie à cause du système immunitaire, du coup, du neurone au muscle, ça ne se fait plus. Donc du coup, ça ne bouge pas. En fait, l'intestin, il n'a pas le message qu'il devrait avoir. Et pour ces personnes, justement, qui a priori ne pourraient pas guérir, est-ce qu'il y a quand même des solutions pour vivre avec sans trop de symptômes ? Après, du coup, on rentre dans une phase de gestion plutôt que de parler de guérison, entre guillemets, sachant que le SIBO peut être causé par ce problème-là, donc ce problème d'altération de la motilité à cause du système immunitaire qui s'est retourné contre lui-même à cause de cette fameuse toxine bactérienne. Mais il y a aussi d'autres SIBO, comme le mien, par exemple, qui fait suite à une rectocolite hémorragie ou une maladie de Crohn, une sclérodermie, une hypothyroïde, plusieurs pathologies qui n'ont rien à voir à une intoxication alimentaire. Mais le problème de fond, c'est le même. C'est-à-dire que la rectocolite, si tu veux, les inflammations successives ont altéré le mécanisme de nettoyage chez moi, par exemple, et donc ce qui fait que mon intestin ne va pas bien bouger. Et donc du coup, les bactéries peuvent rester, proliférer, produire, voilà. Donc du coup, c'est multifactoriel. OK. Donc du coup, pour essayer de se débarrasser de ces bactéries, tant bien que mal, on va dire, même si on sait que ce n'est pas toujours possible, j'imagine qu'il y a une phase peut-être de prise d'antibiotiques pour faire le ménage. Parce qu'en fait, on ne peut pas dire aux bactéries, retournez chez vous, faites demi-tour. Ce n'est pas possible, ça, je pense. Non, ce n'est pas possible. Alors, dans certains cas, étrangement, si ça peut marcher, enfin, pas le dire, mais avoir une action sur la motilité de l'intestin, c'est-à-dire soit prendre des prokinétiques, c'est-à-dire des médicaments qui vont bouger l'intestin, prokinétiques, c'est-à-dire pour le mouvement. D'accord. Pour faire, enfin, pour bouger ça, dans certains cas, ça marche. Je l'ai vu, effectivement, en consultation, etc., j'ai vu que des gens me disaient que quand ils prenaient des prokinétiques, ça allait mieux. Seulement, oui, il va falloir déjà bien le diagnostiquer. D'ailleurs, une petite parenthèse, pour diagnostiquer un SIBO, ce n'est pas forcément simple, il n'y a pas de test, enfin, voilà, universel, mais tu m'as dit quand même, je sais qu'il existe un test respiratoire, on expulse les gaz par la respiration et suivant la composition des gaz, on peut savoir s'il y a des bactéries, parce que les bactéries produisent tel ou tel gaz, en fait, c'est ça ? Exactement. C'est ça, parce que ça peut paraître un peu étrange, parce que plus en forme, on dit, alors que moi, mon problème, il est dans les intestins. Et c'est ça, en fait, c'est que les bactéries produisent du gaz qui va être réabsorbé et ressorti. Comme quand on a un renvoi, en fait, on expulse du gaz qui vient du système digestif, c'est le même principe, en fait. Oui, c'est ça. OK, donc test respiratoire, la plupart du temps pour diagnostiquer. OK, donc je suis diagnostiqué SIBO, ensuite, étape suivante, peut-être prendre un traitement à base d'antibiotiques, comme on disait, et peut-être aussi pour augmenter la mobilité de l'intestin. Est-ce qu'il y a des choses aussi d'un point de vue naturel que l'on peut faire, par exemple, changer son alimentation, faire de l'activité physique ? Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire au quotidien, basiquement ? Oui, il y a plein de trucs. En fait, si tu veux, en 2014, je crois que c'est en 2014, il y a une étude qui a conclu à une efficacité similaire entre les plantes et les antibiotiques pour l'éradication du SIBO. C'est énorme quand même. C'est une petite étude, par contre. OK. Il faudrait vraiment faire une plus grosse étude, mais c'était intéressant parce qu'effectivement, en pratique, on voit, nous aussi, surtout les naturopathes américains qui ont mis ça en place, ils voient qu'effectivement, quand les gens prennent des plantes, ça peut marcher. Ça ne marche pas tout le temps comme les antibiotiques, ça ne marche pas tout le temps, mais parfois, ça marche. Et quand ça marche, on est bien content parce que... Ça évite les effets secondaires aussi des antibiotiques au passage. Oui, sauf un antibiotique qui est vraiment pas mal mais qui n'est pas délivré, enfin qui est délivré sous conditions très particulières en France. D'accord. Qui, lui, a grâce à mes yeux mais c'est très compliqué de l'avoir en France et il coûte extrêmement cher d'ailleurs. C'est pour ça qu'il est si compliqué d'avoir en France. D'accord. Mais oui, sinon, il y a des antimicrobiennes. T'aurais quelques astuces, deux, trois astuces concrètes à mettre en place chez des personnes qui souffriraient d'un SIBO, aliment à consommer, choses à faire au quotidien ? Alors, si on fait un peu de procédure, la première chose, c'est si vous avez des symptômes, vous allez voir votre médecin, vous lui en parler. C'est peu probable que vous... Quand vous allez lui dire SIBO, qu'il soit compréhensif, malheureusement. Oui, ce qu'il y a d'ailleurs, pas beaucoup de médecins sont formés sur cette pathologie qui est quand même, comme tu disais, encore aujourd'hui, pas officiellement définie dans les livres scolaires et dans les cours de médecine. En fait, ce n'est pas quelque chose qui est encore très connu. En fait, disons que ce qui est assez étrange, c'est qu'ils connaissent bien, sauf qu'en fait, souvent, ils ne connaissent pas le terme SIBO. Ils connaissent la signification française. D'accord. Donc, l'astuce, en fait, c'est que si vous parlez avec votre médecin, ne dites pas SIBO, dites pullulation de bactérienne dans l'intestin grêle ou prolifération bactérienne dans l'intestin grêle. Et là, peut-être que là, il va vous dire, ah oui, ok, je vois ce que c'est, je vois de quoi vous parlez. Parce que SIBO, ça dépend, si c'est des jeunes médecins, maintenant, si, ils comprennent. si c'est des médecins qui sont moins, qui ont moins d'attrait pour la gastro-hétérologie ou les troubles fonctionnels, c'est vrai qu'ils peuvent dire, bon, non, c'est un syndrome de l'intestin irritable, on ne va pas faire plus de tests parce que, bon, on s'arrête là. Ok. Donc, première étape, on va voir son médecin. Ok. Ensuite ? On essaie d'obtenir ce diagnostic, donc de test respiratoire, il faut l'avoir. Parce qu'en fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, on ne peut absolument pas faire la différence entre le syndrome de l'intestin irritable et le SIBO. Parce que, comme je disais tout à l'heure, sur 10 personnes, il y en a 4 à 7 qui ont en réalité déjà un SIBO et qui sont mis dans la case du syndrome de l'intestin irritable. Donc, on ne peut pas les distinguer sans test. Il faut faire un test respiratoire. Une fois qu'on a fait le test et qu'on a réussi à avoir le diagnostic, donc là, il y a plusieurs choses à faire. Soit vous prenez les antibios que votre médecin vous prescrit, soit vous testez les antimicrobiens. Vous pouvez faire les deux, mais alors du coup, il faudra faire attention à ne pas trop mettre de plantes si vous avez des antibios parce que du coup, ça va un peu altérer le microbiote. Des prokinétiques, donc ces fameux médicaments qui font bouger. Il existe des plantes prokinétiques aussi. Et après, la gestion alimentaire, si la personne souhaite faire de la gestion alimentaire qui, dans le cadre du SIBO, peut améliorer les symptômes, mais rarement corriger le problème de fait sans prise antimicrobienne ou antibiotique. Alors du coup, le sujet est très, très vaste comme on l'a vu. Et justement, toi, tu as écrit un petit livre électronique récemment pour expliquer tout ça en détail parce que là, on voit que le sujet est quand même très vaste. C'est donc un guide sur le SIBO, comment vaincre le SIBO naturellement. Est-ce que tu peux nous en parler de ce petit livre électronique que tu as écrit ? En fait, si tu veux, sur Instagram ou en consultation, on me pose toujours plein de questions. Et à force de répéter sans arrêt la même chose, je me suis dit que je vais tout mettre en fait dans le même document. Un peu une synthèse en fait de tes connaissances sur le sujet. Oui, voilà, c'est ça. Et surtout des questions que j'avais et surtout, par exemple, pour le test respiratoire, c'est en réalité compliqué de savoir où le faire, comment le faire, quoi demander au médecin, comment avoir une ordonnance, quelle plante, quel machin, quelles sont les interactions, quels sont les effets secondaires des plantes, etc. Donc, du coup, je me suis dit je vais tout mettre en... Je vais tout cumuler sur un papier, un document et puis je vais le mettre en livret électronique. Ok, ça marche. Et du coup, tu donnes aussi à la fin dans la deuxième partie des solutions concrètes. Tu parlais de plantes effectivement qui peuvent aider à vaincre le SIBO, etc. Donc là, tu donnes toute la liste des composés que l'on peut comprendre, etc. Moi, je l'ai lu ce livre et c'est vrai que c'est vraiment une très bonne synthèse et on a vraiment des choses concrètes à mettre en place dans la vie de tous les jours. Donc, si ça vous intéresse de récupérer ce livre électronique, on vous met le lien dans la description de la vidéo. C'est aussi le premier commentaire épinglé. Voilà, ça se lit facilement. Je trouve que ça fait 50 pages de mémoire, c'est ça, Joris ? Oui, 50, 50, 50, 60 pages. Voilà, donc ça se lit vraiment très facilement et ça va à l'essentiel, il n'y a pas beaucoup de blabla. Ça fera aussi une rappel pour vous sur la partie théorique, c'est important de bien comprendre son ennemi pour mieux le combattre et ensuite, vous avez la partie pratique pour éradiquer le SIBO du mieux que possible suivant votre type de SIBO. Donc, si ça vous intéresse, on vous met le lien dans la description de la vidéo et c'est le premier aussi commentaire épinglé. Ok, Joris, est-ce que l'activité physique peut aussi aider un petit peu à augmenter la mobilité de l'intestin ? Oui, elle pourra l'augmenter. Par contre, ce ne sera pas suffisant pour éradiquer le SIBO, mais ça peut faire partie des techniques qui peuvent être mises en place pour les personnes qui sont de troubles gestifs. Alors, ça va dépendre du trouble gestif, surtout quand on a de la constipation, on sait que l'activité physique a peut aider pas mal. Puis, toutes les techniques hypnothérapie, acupuncture, etc., il y a eu des études qui ont été faites qui ont montré effectivement que, surtout pour l'hypnothérapie, il y a une bonne efficacité de cette méthode sur les troubles gestifs. Ok, ça marche. Merci beaucoup, en tout cas, Joris, pour toutes ces explications. On a appris beaucoup de choses sur le SIBO. Donc, on te met le lien de ton e-book dans la description, on a aussi le lien de ton Instagram pour ceux qui veulent te suivre. Je sais que tu n'aimes pas, tu n'aimes pas, je demande ça, mais est-ce que tu as un mot de la fin pour les gens qui ont un SIBO ? Peut-être un message d'espoir parce que pour beaucoup, je pense qu'il y a le côté un peu si irrémédiable en fait, mais il y a de l'espoir vraiment. Il y a de l'espoir. Donc déjà, il y a de l'espoir si ça fait longtemps que vous cherchez ce que vous avez, au moins, vous pourrez peut-être, ce sera peut-être l'explication. Ça, c'est une chose. Après, c'est vrai que c'est compliqué de se sortir d'un SIBO totalement parce que c'est rare ce sont les personnes qui s'en sortent totalement. Par contre, ce qui est vraiment très intéressant et c'est sur ça, je pense qu'il faut vraiment rester accroché, c'est que la science, elle avance vraiment très rapidement sur cette question-là et là, actuellement, des médicaments sont en train d'être testés pour se débarrasser du problème ou au moins l'améliorer considérablement. Donc, ouais, pour l'instant, on essaye de bricoler avec ce qu'on a, avec des antibios, avec des antimicrobiens et des prokinétiques mais probablement que dans 5 ans, ça sera complètement différent. Ok, ça marche. Eh bien, il y a de l'espoir en tout cas. Merci beaucoup, Joris, pour cette vidéo super intéressante et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao !